Bonjour! Cette semaine, je suis dans la lecture d'un livre qui s'appelle, c'est un livre en anglophone, A Change of Pastors and How it Affects Change in the Congregation. L'auteur, c'est Lauren Mead. C'est un livre que je lis, mais je suis dans une relecture. Je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois que je lis. C'est très bon. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes capable de lire en anglais, je vous le recommande vraiment. Parce que l'auteur parle de ce moment-là où le pasteur quitte une paroisse, et comment ça crée une espèce de vide au niveau du leadership, par exemple, et comment les attentes des gens, quelles sont les attentes des gens pour leur prochain leader, et comment négocier tout ça. Et je lis ça, et c'est aussi parce que je lis beaucoup de documents de la part de paroisses qui sont à la recherche d'un nouveau pasteur. Et quand je lis ces documents-là, et je regarde c'est quoi la description de ce qu'ils cherchent comme nouveau pasteur, nouveau leader, souvent j'ai l'impression que même Jésus lui-même ne sera pas capable d'appliquer pour ce poste-là parce qu'il ne sera pas assez compétent et qu'il ne sera pas assez bon. Les gens veulent un leadership parfait, une excellence dans tout et n'importe quoi, mais en même temps, puis beaucoup d'énergie, très charismatique, mais en même temps, pas trop, pas trop, pas trop de place, puis surtout, je ne change pas trop les choses, puis ne brasse pas trop la cabane, puis on va garder comme les choses qu'on veut. Et je parle d'église, mais on pourrait parler de politique, je ne sais pas où vous me regardez, mais à travers, je pourrais dire, le monde occidental, c'est un peu la même chose, les gens ont une soif de changement, on ne veut plus de politiciens, de carrière, on est tanné des partis traditionnels, on veut du sang neuf, quelqu'un qui va dire les choses telles qu'ils sont, qui vont dire la vérité, qui vont être vraies. Il y en a qui se présentent, qui sont élus, puis la première chose qu'on sait, ben, on ne les aime pas. On se plaint, on commence à critiquer, ils ne respectent pas les règlements, ils ne respectent pas les traditions, on n'aime pas les nouvelles idées, on n'aime pas ce qui amène comme changement. En France, par exemple, les gilets jaunes. Ils ont voté pour la droite, Sarkozy n'aime pas, ils votent pour la gauche, ils n'aiment pas, ils votent au centre, ils n'aiment pas. Puis, il a rentré comme une balle, Macron, mais, woups, d'un coup, le monde est dans la rue, puis on ne l'aime pas. On met tout cet espoir-là dans une espèce de leader. Cette personne-là fait un peu ce qu'il a dit que tu as pour faire, puis on se ramasse déçus. Je parle de ça parce que, cette semaine, le texte du lectionnaire, le texte qui s'en vient, le dimanche qui s'en vient, c'est de l'évangile selon Luc, chapitre 4, verset 21 à 30, qui est la suite de la lecture de la semaine passée, où Jésus va à la synagogue, lit des Écritures, puis que les gens sont vraiment surpris, vraiment très contents. Le monde est vraiment émerveillé, puis je ne serais pas surpris que les gens disaient, « Wow! Qu'est-ce qu'elle voit? Une nouvelle voix! C'est frais, c'est nouveau, puis il va être un grand rabbin un jour, puis c'est merveilleux, c'est différent du rabbin qu'on a présentement. » Et à ce moment-là, Jésus commence à parler. On dirait que c'est un des patterns, ça, dans les évangiles. Jésus commence à parler, tout le monde est bien content, puis il continue à parler, puis « Oups! » Ça prend comme une twist. Puis là, dans ce cas-là, il commence à parler de la réalité de ce qu'il voit dans sa communauté. Puis il commence à dire qu'aux gens, vous aimez, vous pensez très ouvert d'esprit, puis accueillant, mais la réalité, souvent, vous êtes fermé d'esprit. Vous résistez, tout ce qui est changement, tout ça, vous n'aimez pas ça. Et quand Jésus commence à prononcer ces choses-là, les gens n'étaient pas vraiment pas contents. Ils n'aimaient plus Jésus. Peut-être, peut-être on place de ces grandes attentes envers nos leaders, nos dirigeants, parce qu'on a de la misère lorsqu'on regarde honnêtement nos actions. Souvent, nous tous, on a nos croyances, on a nos valeurs, puis on essaie vraiment de vivre selon ça. Mais des fois, on manque notre coup. Puis il y a même, des fois, on fait, nos actions sont à l'opposé totalement de nos valeurs, puis de nos croyances. des fois, on n'aime pas ça. Souvent, non, je dois dire, je vais être honnête, souvent, on n'aime pas ça quand quelqu'un se pointe le bout du nez, puis il dit, tu dis une chose, tu fais l'autre, comment ça, qui questionne nos actions, nos prises de décision. puis on préfère souvent conserver, on n'aime pas ça parce qu'on préfère souvent conserver l'image qu'on a de nous-mêmes, qu'on est une bonne personne, qu'on est merveilleux, qu'on ne fait pas d'erreur, puis tout va bien, puis... Mais une fois de temps en temps, justement, il y a des gens qui nous confrontent. Et ça, ici on a Jésus, mais il y a plein de gens qui nous confrontent, pas nécessairement agressivement, pas nécessairement méchamment, mais qui nous tapent sur l'épaule et qui nous invitent à regarder les choses telles qu'elles sont. Puis qui nous invitent à dire, bien, peut-être que tu préfères mieux, peut-être que tu pourrais être mieux. Peut-être que tu pourrais faire de quoi puis être vraiment transformé puis aimer ce que tu vas devenir dans ce processus-là. Puis le défi souvent, c'est de, dans ces moments-là, de ne pas virer sur la défensive puis de se fermer, là. De dire, non, 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 je ne veux rien savoir, je ne critique-moi pas, puis c'est d'être, je dirais, le courage ou la force de dire, OK, je vais écouter, je vais prendre ce qu'il y a de bon, je vais prendre ce qui pourrait m'aider à m'ouvrir, à travailler sur moi, comment que je pourrais devenir meilleur puis d'essayer d'avancer là-dedans. Puis c'est ça que je vous souhaite. quand ces événements-là, ces personnes-là qui vont venir nous taper sur l'épaule ou des événements de la vie qui nous ouvrent les yeux arrivent, de ne pas se fermer, de ne pas être sa défensive, puis de dire, puis ce n'est pas nécessairement de s'auto-flageller puis de se dire, c'est pas bon, non, non, c'est pas ça. C'est juste de dire, ouais, peut-être celle-là, je l'ai manqué. Peut-être là, j'aurais pu être meilleur. Peut-être ça, je pourrais m'améliorer. De le prendre, de l'accepter, puis d'avancer. Ça, c'est du leadership. Je vous remercie d'être là encore une fois. Ici, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Ici, c'est de la neige, c'est de la neige, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Fait que j'espère que vous êtes au chaud puis en sécurité. Et d'ici la prochaine fois qu'on se parle, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.